par Mme Avia. Merci Mme la Présidente. Cet amendement concerne la prolongation des détentions provisoires. L'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 a instauré une prolongation de plein droit des détentions provisoires pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Au Sénat, la Commission des lois sur proposition de Philippe Bas a abrogé cette disposition à compter du 23 mai. Une abrogation que nous soutenons pleinement et je crois cela bien au-delà des rangs de La République en marche puisqu'au cours des auditions qui ont été menées à ce sujet en Commission des lois, nous avons chacun pu rappeler l'exigence d'un débat contradictoire devant le juge avec avocat lorsqu'il s'agit de la privation de liberté des personnes présumées innocentes. Durant les 15 jours qui ont suivi ces travaux, nous avons continué d'élaborer un dispositif complet avec le gouvernement d'une part mais aussi les différents acteurs du monde judiciaire, ce dispositif qui est retranscrit dans cet amendement. Donc cet amendement met fin aux prolongations de plein droit, non pas au 23 mai, mais dès la fin du confinement, c'est-à-dire dès le 11 mai. Il organise et accompagne la reprise de l'activité judiciaire pendant la période transitoire d'un mois durant laquelle les audiences peuvent être reportées de 15 jours maximum si nécessaire, les décisions du juge ayant toujours en ce cas un effet rétroactif pour ne pas léser les droits des prévenus. Pour les prévenus en matière criminelle qui ont déjà vu leur détention provisoire prolongée automatiquement sans audience de 6 mois, nous prévoyons une sorte de clause de revoyure, c'est-à-dire un passage devant le JLD à 3 mois. Et enfin, une disposition chère à notre Présidente, il précise que les prolongations de plein droit qui ont déjà eu lieu n'ont pas eu pour effet d'allonger la durée maximale de ces détentions. Merci. Merci.